Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de la vidéo de la découverte des nouveaux personnages Alors si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller la regarder Et donc cette fois-ci, suite au petit sondage que j'ai fait en regardant vos commentaires un petit peu Et bien on va aller voir un petit peu vos choix à vous pour ces personnages Allez c'est parti, je te laisse profiter de ça Alors on va commencer gentiment avec l'un des généraux de Kaido C'est-à-dire Queen Et ce personnage-là va être un personnage assez impressionnant dans son genre Il y a assez de fortes chances, très très fortes chances qu'il sorte Parce que c'est un personnage classique on va dire Et même si à mon avis King va être légèrement plus apprécié Queen a son petit potentiel On va maintenant passer à une chose un petit peu inédite par rapport à d'habitude Et bien on va essayer de pronostiquer quelle couleur va être le personnage Son élément aussi, attaquant, défenseur ou runner Et voir un petit peu quel type de compétence on pourrait retrouver aussi sur le personnage Donc en termes de type de personnage, je pense qu'on va très probablement se retrouver sur un défenseur Parce que c'est un personnage extrêmement résistant Donc il y a de fortes chances de retrouver un défenseur Et je verrais bien un défenseur vert Parce qu'ils ont décidé de renforcer les personnages verts On en a de plus en plus Donc il y a de fortes chances qu'ils continuent dans cette voie-là Même encore au jour d'aujourd'hui on a encore peu de personnages verts Par exemple comparé au personnage bleu ou rouge Donc ça fait pas de mal Et en termes de compétence Et bien je pense qu'on pourrait retrouver quoi ? Un effet éventuellement comme le X-Drake Où il se transforme en dinosaure et cherche vers les ennemis Et bien là on pourrait avoir un truc dans le même genre Mais voilà il se transformerait dans sa version dinosaure Et je vois bien des gros dégâts de zone Et avec une vibration ou un étourdissement Comme certains personnages peuvent l'avoir Donc ça pourrait être intéressant dans le style à la koala par exemple Donc ça pourrait être un sort assez cool à avoir En deuxième sort je vois bien Je sais pas tout simplement un boost Je sais pas pourquoi Mais je vois bien un petit boost classique Alors peut-être éventuellement Ça ça serait un truc assez cool qu'on a pas encore Mais vraiment que je t'y ferais voir Ça serait vraiment une compétence Où t'appuies et tu te transformes Tu vois vraiment Ça serait l'activation de la transformation Évidemment t'aurais des effets bonus Je sais pas ça serait de la vitesse d'attaque De la vitesse de déplacement Des dégâts d'attaque De la résistance etc Mais ça pourrait être cool d'avoir une compétence de ce genre là Après la transformation pourrait avoir une durée limite Mais par exemple ça pourrait être une transformation ultra défensive Qu'il rendrait vraiment Bah voilà Sous sa forme de dinosaure Et ultra tanky Et vraiment super compliqué à tuer Donc ça pourrait être assez intéressant je pense Alors à la suite de Queen Évidemment Et bien King Ce personnage là Va sûrement sortir lui aussi Il y a de fortes chances qu'ils soient Tous les deux en duo Sur un portail à 750 A mon avis Ça va se passer de cette façon là Pour ces personnages Et donc Et bien ce King Il y a de fortes chances de retrouver Un runner Je verrais bien un runner rouge Tout simplement parce que Et bien Ça ferait pas de mal un petit runner rouge A part le God of Usopp Qui est sorti assez récemment Mais c'est un type de personnage Que je verrais bien pour le King Parce que Et bien Il me fait un peu penser au Marco Il pourrait avoir facilement Des compétences Dans le genre au Marco Donc un dash de moyenne portée Peut-être un peu moins long forcément Mais Plus offensif Qui serait sur des dégâts Plutôt un petit peu comme le Crocodile Ou le Sanji Plutôt qu'un soin comme le Marco Mais ça pourrait être un personnage Assez intéressant à jouer Et évidemment Une petite compétence Assez offensive En tout cas Ce personnage là Il va être assez facile à adapter Enfin je pense pas Que ça devrait trop être un problème De l'adapter Je suis là Pour le jeu Et il va être vraiment Particulièrement attendu Ça c'est clair et net Alors voilà un personnage Qui est pas mal ressorti C'est le Marco V2 Donc probablement Un Marco Asso sur Onigashima Et voilà Pareil Ce Marco là Bien Il est plutôt fort Il est assez sympa à jouer Même encore au jour d'aujourd'hui Mais il se fait un petit peu vieux Et franchement Un nouveau Marco Ça ferait pas de mal Un Marco Un petit peu plus offensif Honnêtement Ce serait sympathique Même si il y a de fortes chances Qu'il soit toujours encore une fois Sur des effets de soin Parce que c'est C'est l'essence du personnage Et de la résistance Mais sinon Je verrais bien un Runner Encore une fois A mon avis On va continuer sur la session des Runners Sur ce personnage Il est fait pour ça Et un Runner bleu Cette fois-ci Un bon petit Runner bleu Ça ferait bien le taf Pour ce Marco Avec des effets Mi-offensif Mi-défensif Ça ferait un personnage Asso 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 Onigashima Ça pourrait être vraiment Sympathique En termes de compétences C'est assez compliqué A pronostiquer J'ai pas particulièrement D'idées A ce niveau là Honnêtement On pourrait être Vraiment J'aimerais bien Un peu Une compétence Dans le genre A la Ace Ou un Dash Avec des flammes bleues Enfin bref J'aimerais trop Des compétences Basées sur son fruit du démon Vraiment un petit peu plus Et offensivement Parce que ça serait vraiment Trop stylé Il a un fruit du démon C'est un des fruits du démon Les plus cools Donc Ou peut-être carrément Transformation de phénix Ça serait carrément Oufissime Franchement S'il le transforme en phénix Complètement Ça serait une dinguerie Alors voilà Un personnage Qu'on attend Une V2 Vraiment Absolument Depuis Mais Depuis un bail Maintenant Parce que Tout simplement Ce personnage C'est même pas Qu'on le voit plus assez Justement C'est que Encore au jour d'aujourd'hui On le voit trop Au bout de un an Un an Même plus d'un an On le voit encore Beaucoup trop Il est encore Vraiment présent Dans Pas encore Toutes les games Parce qu'on en est plus A ce niveau là encore Mais Dans au moins Facilement 60% de tes games Tu vas le croiser Et voir des fois Encore plusieurs fois Donc Ça serait sympa D'avoir un petit Marshall D. Teach Et bien Yonko Cette fois-ci Peint un 7 Grand Corsair Le 7 Grand Corsair C'est une époque passée C'est révolu Et en plus En termes de design Le nouveau Barbe Noire Est juste incroyable C'est la badassitude Incarnée Il est vraiment Mais charismatique Comme jamais Enfin personnellement Je le trouve Mais juste incroyable Encore plus que Doflamingo Il est carrément Impressionnant le personnage Et avec ses deux fruits du démon Mais ça Ça va être juste une terreur Et de toute évidence En termes de type de personnage Je pense que si on veut Sauver le game Vraiment De la méta Full vert et rouge Et bien C'est un Barbe Noire V2 Attaquant bleu Qu'il faut Il faut un attaquant bleu A la chance Qui envoie du lourd Qui casse Mais vraiment Qui va déboîter la méta Il y aura tellement De Barbe Noire V2 Qu'on sera obligé De revoir un peu D'éléments bleus Un petit peu plus Et après derrière Faudra reparsemer ça Evidemment De quelques très bons Éléments bleus Qui pourront Et bien Tout simplement Survivre Ou contrer Ce nouveau Barbe Noire Tout simplement Et ça pourrait être Vraiment Une bonne opportunité D'équilibrer la méta Et de rajouter Un personnage surpuissant Et ça c'est un personnage Que je verrais très bien Pour le 2,5 anniversaire Si jamais C'est pas un Kaido Ça pourrait très bien Être aussi Ce personnage là Qui a un énorme potentiel En termes de compétences On pourrait retrouver Des trucs vraiment intéressants En termes de vibrations Par exemple On pourrait avoir Des compétences Comme le Barbe Blanche V1 Des vibrations Qui prennent pas en compte La défense Donc de très gros dégâts de base Et bah voilà De base c'est des vibrations Donc forcément C'est déjà ultra cheaté Et en plus Derrière ça Ça pourrait se combiner Avec un combo Une compétence 2 Et bien Avec le fruit de la Ténébration Qui serait juste insane Ou voire inversement Comme la Ténébration Et bien Cancel l'esquive Enfin Ou empêche les ennemis D'esquiver C'est vraiment propre À Barbe Noire Et son fruit du démon Donc ça pourrait être Vraiment une capacité Qu'on pourrait retrouver Propre à Barbe Noire Et évidemment Un minimum de résistance Parce que C'est Barbe Noire Et de toute façon On a vu qu'ils étaient Tout à fait capables De faire ça Sortir un attaquant Très résistant Comme Roger par exemple Même si Ça reste pas non plus Incroyablement résistant Mais en termes d'attaquant Et bien On est sur quelque chose De très costaud Alors là On est sur un personnage Qui est énormément revenu Qui se bat au coude à coude Avec le premier Et bien Ça va être le Silver Riley Et ce personnage là C'est vraiment déjà Une dinguerie Encore au genre d'aujourd'hui De base Même contre les Rogers Il fait largement le travail Et ce personnage là En plus d'être Déjà invincible Ne serait-ce que Grâce à ses esquives Ses esquives C'est un bouton de compétence C'est le seul personnage Où vraiment L'esquive Et à proprement parler Un véritable bouton De compétence C'est juste incroyable Ce personnage est hors norme Comparé à tous les autres personnages Il a pas le rang X Mais il est largement au dessus Techniquement parlant Puisqu'il a une habilité Qui est juste hors norme Donc ça c'est clair et net J'espère qu'on retrouvera Ce type d'habilité Sur le prochain Sur la V2 Donc Bah l'idéal Ça serait quand même la base Ça serait la téléportation Et après éventuellement Après l'esquive Je parle bien évidemment Et avec éventuellement Une confusion Pourquoi pas Cette fois-ci Ou toujours encore La base la même Un étourdissement Et peut-être éventuellement Pas un boost d'attaque Ou autre chose Je sais pas Mais rester vraiment Sur cette base là C'est clair et net Parce que c'est vraiment Une habilité Qui est juste insane En termes de De type de personnage Bah Encore une fois Je vais le dire Il faut de l'attaque en bleu Il faut des attaques en bleu Tant qu'on aura pas De gros attaques en bleu Qui cassent la méta Et bien c'est simple On va se rester Bloqué Sur du full rouge Et du full vert Comme on l'est Sur depuis Je ne sais même pas Combien de temps Je pourrais Ça va faire trop longtemps Plus de 6 mois Qu'on est bloqué Sur cette méta Alors que justement C'est marrant Parce que Juste avant C'était l'inverse On était bloqué Sur la méta bleue On avait exclusivement Des bleus On se retrouvait vraiment C'était rare de croiser Des rouges Ou des verts Et là c'est l'inverse C'est rare de croiser Des bleus Comme quoi des fois La méta était équilibrée Mais un petit peu trop Pour le coup Et donc Et bien en termes De compétences Je pense que Ça pourrait être sympa D'avoir des compétences Un petit peu plus Inédites Pour le coup Même si On n'en sait pas Grand chose En termes d'attaque Sur le nouveau railway Donc on peut que spéculer Mais justement Techniquement parlant C'est bon Ça va permettre Ça va permettre Des portes ouvertes Pour créer des compétences Assez exclusives Non pas que j'aime pas Ces compétences là Mais elles sont assez classiques Bien c'est des compétences Qu'on va retrouver Sur beaucoup de personnages Déjà Donc ça serait sympathique D'avoir des compétences Un petit peu plus Fantastiques Si on pourrait dire Tout simplement Alors à la première place Inévitablement Et vraiment Sans conteste Quasiment Parce que ça avait été Vraiment Même assez largement Devant un railway Et il a été Vraiment beaucoup 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 Revenu dans les commentaires Ça va être le Zoro Assaut sur Onigashima Alors attention Je te préviens direct Si t'es pas un jour Sur les scans Tu peux skip Direct à l'outro Donc du coup On va parler de ce Zoro Alors ce Zoro Assaut sur Onigashima Ça me semble Assez clair Pour tout le monde C'est du 100% Celui là il va sortir C'est comme Le Kaido Que j'ai parlé Dans la vidéo précédemment C'est un des personnages Que voilà Et dans une semaine Il peut être là Si ça se trouve Comme dans Un mois Deux mois Mais S'ils attendent un petit peu Ils peuvent vraiment Nous faire une dinguerie Avec le développement Des combats Qu'on a en ce moment Sur Onigashima Et donc On aurait un Zoro Et bien Cette fois-ci Je pense que bien Tout simplement On sera sur un très très gros défenseur Qui va pouvoir tanker Énormément Donc Défenseur bleu Encore une fois Tout dans le bleu Parce qu'à mon avis On va repartir Sur une vague D'équilibrage De bleu Il le faut C'est obligé Et franchement S'ils sont malins C'est comme ça Qu'on va partir Sinon on va rester Sur du full rouge Ou du full vert Pendant vraiment Une éternité Là c'est mal parti Donc il faut sortir De gros éléments bleus Et un Zoro C'est le top Un Zoro C'est sûr Ça va être joué De toute façon De base C'est comme les Luffy Même pour le personnage Les gens vont jouer Tout simplement Si en plus Il est puissant C'est parfait Et donc je pense Qu'on pourrait retrouver Non seulement Une contre-attaque Dans un premier temps Donc peut-être Une contre-attaque Dans le genre A la robine Éventuellement Même si ça m'enchanterait Pas plus que ça Je préfère honnêtement Les contre-attaques Qui portent leur nom De contre-attaque Ou vraiment Tu contre-attaques Tu contre-défends pas Sinon c'est une contre-défense Tu donnes ça Un autre nom Et donc du coup On pourrait retrouver Voilà ce genre De compétences Vraiment plus offensives Ça serait vraiment Plus sympa Avec des effets Et bien Comme on pourrait retrouver Un petit peu Comme sur le Kaido Il y a eu pas mal De développement Sur les combats A ce niveau là Donc on en saura Un petit peu plus Ça sera un petit peu Plus clair Quand on sera Sur l'anime En termes de compétences De si on pourrait dire La compétence l'ultime Celle qui va taper dur Ça c'est sûr À certain À mon avis Elle sera là D'ailleurs On va être beaucoup À le penser Ça va être Le Ashura La capacité Et la compétence Ashura Donc voilà La fameuse attaque Qu'on connaissait déjà Mais qu'il a réutilisé Cette fois-ci Contre Kaido Et qui va être Bah c'est sûr On va l'avoir Et ça Ça va être une compétence Mais Elle prend mal à la tête Cette compétence Déjà à mon avis Elle prend pas en compte La défense Parce que ça va être Un défenseur Donc il aura pas de gros Dégâts de base Ça va être une compétence Un peu comme celle Qu'on peut retrouver Sur le Fujitora Mais qui va avoir Des dégâts juste Incroyable de base À mon avis On peut pallier facilement Sur du 650 de dégâts de base Voir plus Si c'est des fous Et c'est un défenseur Et il aura une capacité De résistance Juste incroyable C'est sûr et certain Donc à mon avis Ce Zoro Ça va être vraiment Un des prochains Vraiment Masterclass En termes de personnages J'espère que la vidéo T'aura plu Hésite pas à me donner Tes pronostics Dans les commentaires Je referai peut-être Une vidéo Pour voir S'il y en a Qui ont un peu Un à qui De l'observation Hors normes Allez Je te dis à demain Césaire La piraterie